Aujourd'hui, on va donc aborder un nouveau chapitre dans l'affaire Christian Horner et la polémique autour de Red Bull. Je pense que si vous êtes fan de Formule 1, vous l'avez tous vu, Christian Horner a été blanchi et l'affaire a été classée sans suite par Red Bull anti-TMA. Évidemment, ça suscite des réactions très vives et des interactions encore plus fortes puisque aucune information n'a encore fuité sur le rapport de l'enquête. Mais il y a quelque chose qui me dérange aujourd'hui, c'est que les gens ne se posent pas forcément la bonne question. La bonne question pour moi, c'est le classement sans suite de l'affaire est-il un scandale ou est-ce que c'est le fruit d'une décision bien réfléchie où chaque risque a été pesé ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser deux, trois éléments. Je ne suis pas un grand expert de Formule 1, même si j'aime beaucoup ce sport. Mon boulot, il consiste essentiellement à élaborer des stratégies et à accompagner des gens dans leur prise de décision. D'ailleurs, si tu veux élargir ton domaine de compétences, tu peux déjà t'inscrire à ma newsletter Leader d'exception où je partage des conseils sur le leadership et l'atteinte de ses objectifs. Tu trouveras un lien dans le premier commentaire. Et c'est donc sous cet angle-là que je vais analyser la polémique autour de Christian Horner et du coup, on va analyser le processus décisionnel de la part de Red Bull sous un angle précis, celui que j'appelle l'approche par les risques. Et mon analyse, tu la verras probablement sur aucun autre média, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais d'abord, on va commencer par se redonner quelques dates concernant cette polémique pour se remettre dans le contexte. Le 5 février, le quotidien hollandais de Télégraphe a révélé que Christian Horner était sous une enquête interne suite à des accusations issues d'une collaboratrice. Le 9 février, Horner est entendu à Londres par un avocat indépendant. Le 16 février, le quotidien hollandais, toujours de Télégraphe, fait de nouvelles révélations divulguant que Christian Horner aurait envoyé des messages répétés à caractère sexuel à la collaboratrice et aurait essayé d'acheter son silence. Le 17 février, l'entreprise Ford, alliée commerciale de Red Bull, a pris position et a demandé à la société mère de faire preuve d'intégrité. Et le 28 février, Red Bull annonce donc que l'enquête interne est terminée et que la plainte a été rejetée. Rappelons qu'il ne s'agissait pas d'une procédure engagée dans un cadre judiciaire avec une enquête de police. La potentielle victime peut donc toujours aller saisir la justice pour aller plus loin dans cette affaire. Mais s'il n'y a pas de saisine auprès de la justice, il y a aujourd'hui plusieurs hypothèses quant à ce dossier. La première hypothèse, que j'estime la moins probable, c'est que tout était faux. La deuxième hypothèse, c'est que le dossier n'était pas assez solide. La troisième hypothèse, c'est que la lutte des pouvoirs internes a tourné en faveur de Christian Horner. J'en parlais dans une précédente vidéo sur le sujet où j'expliquais que la lutte des pouvoirs chez Red Bull était tenace. Et c'est bien connu, surtout en politique, que les ennemis vont souvent révéler leur carte lorsqu'un leader peut sembler faible. Je pense que cette hypothèse est la plus probable et elle s'est faite au détriment d'une victime. La quatrième hypothèse, il y a peut-être eu un accord entre les deux parties. On n'a pas l'habitude de voir ça en France, mais c'est quelque chose d'assez récurrent dans les pays anglo-saxons. Et je vous renvoie vers la fameuse affaire, le fameux scandale des SK qui avait payé pour sa liberté. Et les hypothèses, bien sûr, elles peuvent s'entremêler entre elles puisque ce genre de dossier n'est jamais aussi simple que ce qu'il en a l'air. Et à mes yeux, il est fort probable que les hypothèses 2, 3 et 4 soient vraies. Et d'ailleurs, si vous, vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à les partager en commentaire. L'espace de débat est libre et je serai ravi d'échanger avec vous. Mais maintenant, je veux en venir au cœur de notre sujet. Comment Red Bull a pris sa décision ? Et je vais vous parler de ce que j'appelle l'approche par les risques. Pour faire simple, l'approche par les risques, c'est une méthode que j'emploie à titre personnel et professionnel en tant que dirigeant, mais c'est aussi une méthode que j'utilise pour accompagner mes clients. Elle consiste à faire un état des lieux des différents risques qui pourraient survenir, de leur impact et de leur rôle dans la prise d'une décision clé. Et si on prend le cas Horner, l'approche par les risques a engendré plusieurs scénarios. Et là, je vais revenir au tout début de cette affaire. Le premier scénario, c'était de se dire, on ignore l'affaire, en ne dirigeant pas d'enquête interne de la part des patrons de Red Bull. Les conséquences à court terme, elles auraient permis d'éviter des polémiques à un moment clé de la saison. Mais les conséquences à moyen et long terme auraient pu exposer Red Bull à plusieurs risques. Premièrement, l'affaire sort par des journaux qui expliquent du coup que les dirigeants étaient au courant mais ont préféré taire l'affaire, ce qui aurait eu un impact sur l'image de l'entreprise assez désastreux. Et deuxièmement, un climat assez mauvais pour les collaborateurs de l'entreprise qui auraient pu se sentir abandonnés par la direction. On le sait tous aujourd'hui, Red Bull a opté pour le second scénario qui a donc débouché aux polémiques pendant les 3-4 dernières semaines mais qui a aussi permis à l'entreprise de montrer qu'elle prend ce genre de dossier au sérieux. Donc le second scénario, c'était de diligenter cette enquête et de répondre à la presse de manière plus ou moins directe mais de valider le fait qu'il y ait une enquête interne. Et au-delà des polémiques, valider publiquement l'existence d'une enquête interne a engendré un nouveau risque, celui de dégrader des relations avec des partenaires qui exigent de la transparence de la part de l'entreprise. Et vous voyez bien à qui je fais allusion, je pense évidemment à Ford qui a fait des déclarations et j'y reviendrai un peu plus tard, mais aussi à la FIA qui attend des réponses de la part de Red Bull et qui attendait de voir comment se déroulait cette enquête. Je pense que Red Bull avait intégré ces variables au moment de rendre publique l'information comme quoi une enquête interne était mise en place. Et d'ailleurs, un élément très important à prendre en compte, c'est que l'enquête était déjà en cours au moment où l'information est sortie. Ça veut donc dire que Red Bull n'a pas agi sous la pression des médias et n'a pas agi dans la précipitation. Ça, c'est extrêmement important. Et maintenant que l'enquête a rendu ses conclusions, des nouvelles décisions et des nouveaux scénarios de risque s'imposent aux dirigeants de Red Bull. Et visiblement, les informations portées à la connaissance des patrons n'ont pas été suffisamment fortes pour prendre le risque, le risque principal aujourd'hui, qui était celui de se séparer de Christian Horner. Ce que j'entends par là, c'est que la position de Christian Horner et de certains membres de son staff comme Adrian Neuway est jugée plus forte que les éléments du dossier. Red Bull aurait donc plus à perdre en virant Christian Horner et donc en perdant potentiellement l'ingénieur qu'en le conservant. Ce qui rend l'hypothèse 2 assez probable, c'est que le dossier n'était pas suffisamment grave pour mener à un licenciement de Christian Horner. Et aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, en prenant la décision de conserver Horner, Red Bull s'expose aussi aux réactions tendues de ses partenaires. Et comme je disais dans la chronologie, le future partenaire moteur de Red Bull, Ford, a également pressé Red Bull pour que l'affaire soit conclue rapidement et avec une totale transparence. Et là, je vais revenir sur les propos du PDG Jim Farley qui avait écrit une lettre à Red Bull cette semaine en indiquant que la société Ford était de plus en plus frustrée par le manque de résolution ou d'indication claire de la part de Red Bull sur la résolution équitable et juste de l'affaire. Et il avait aussi ajouté qu'ils étaient frustrés par le manque de transparence totale entourant cette affaire alors que Ford est un partenaire business et qu'ils attendent avec impatience de recevoir un compte-rendu complet de toutes les conclusions. Mais là aussi, j'imagine que les dirigeants de Red Bull ont anticipé ces demandes de justification parce que ces demandes de transparence sont normales, voire légitimes concernant les partenaires. Et je pense qu'en jugeant les faits et en prenant la décision donc de ne pas écarter Horner, Red Bull s'est aussi un peu mis dans la peau des partenaires clés tels que Ford. On peut aussi se dire que la société s'estime suffisamment forte pour faire face à un éventuel retrait de certains partenaires comme Ford, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'on entre dans des jeux de pouvoir et d'influence extrêmement forts à ce niveau-là. Et peut-être que Ford a aussi voulu faire passer un message publiquement pour sa propre image et faire passer ce message auprès de Red Bull. Mais néanmoins, Red Bull s'estimant suffisamment fort pour ne pas céder à la pression de Ford a tenu ses positions et a préféré ne pas éliminer Christian Horner. Par contre, il vaut mieux pas tomber dans un piège que certains vautours, je dirais, entre guillemets, évidemment, puisque les vautours sont toujours là en train de roder quand quelque chose se passe mal pour un être vivant. Donc là, en l'occurrence, le vautour du jour, c'est Toto Wolff qui veut plus d'informations pour, je cite, le bien du sport. Alors s'il vous plaît, soyez pas naïf. Toto, il n'a aucune légitimité à avoir des informations sur les dossiers internes d'une entreprise, qui plus est, une entreprise concurrente. En l'occurrence, pour Toto, le bien du sport, comme il aime le dire, ça concerne surtout la faculté à aller chercher à déstabiliser un concurrent direct. Alors on va dire quand même que c'est de bonne guerre dans un environnement aussi concurrentiel et où les tensions sont fortes. On a donc vu cette fameuse approche par les risques qui peut expliquer en partie le processus de décision de la part des patrons de Red Bull. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on ignore. Et surtout, je pense que beaucoup d'entre nous avons l'intuition que cette affaire n'est que le début d'une autre, avec notamment les conversations de Christian Horner qui ont fuité, mais aussi les tensions pour la lutte du pouvoir interne. Tu as vu, j'en ai pas parlé pour l'instant. C'est aussi un élément phare de la prise de décision de Red Bull. C'est comment est-ce qu'on va gérer les tensions internes. Mais ça, ça doit faire l'objet d'une autre vidéo puisqu'on a suffisamment de matière pour en parler et je préfère pas tout mélanger. Du coup, si ce genre de contenu t'intéresse, si ces questions de leadership, de management te plaisent, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. On est vraiment sur une super dynamique donc je vous remercie vivement. Et puis, si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à t'inscrire à la newsletter. Dans la newsletter leader d'exception, je vais notamment diffuser quelques conseils, chose que je fais pas forcément en vidéo. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans le premier commentaire sous la vidéo. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de la vidéo, je te remercie vraiment et je te souhaite une très belle fin de journée.